Voir les films, alors c'est pas différent. J'attends que la foule arrive, là il fait le premier jour, alors ils sont pas encore plus là. C'est un film avec Peter Coyote, Vincent Ladon et Greta Scalci. Invité de Zénith et non pas du Festival de Cannes, Pauline Laffont. C'est vrai que vous auriez pu être invité du Festival de Cannes. Beaucoup de critiques pensaient que l'été en pente douce, c'est dans le live aucun mérite, aux quatre autres films qui ont été sélectionnés, auraient pu représenter la France. Le film de Gérard Grafzik, dont vous êtes l'héroïne, où je vais aux côtés de Jean-Pierre Bacry et de Jacques Villerey, que j'ai reçu il y a peu de temps dans Zénith, qui m'en ont parlé. On pensait vous recevoir à Cannes et on vous reçoit finalement à Cannes. Alors est-ce qu'on peut vivre sans être de la compétition ? Est-ce qu'on vit mieux avec la compétition ou est-ce qu'on peut vivre aussi finalement très bien sans faire partie de cette compétition ? Aussi bien la preuve, je suis à Cannes avec vous. Vous avez été un peu déçue que le film soit pas retenu ? Est-ce que c'est capital ? Est-ce que c'est vital ? Parce que le film a très bien démarré. Non, ce qui est important c'est que les gens voient le film et ça se passe en ce moment. Il a démarré très bien et les gens sont heureux de le voir. C'est ça qui est important finalement. C'est le premier grand rôle de votre jeune carrière. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que vous êtes vedette d'un film. Et ce film a été très bien accueilli à une bonne presse. Le public a suivi puisque vous êtes numéro un des entrées la semaine dernière devant Angel Art. Le film est sorti il y a huit jours. Et souvent quand il y a de jeunes actrices, on leur confie plutôt des rôles où on s'intéresse à leur beauté, à leur fraîcheur. Et là on s'intéresse aussi à votre beauté, à votre fraîcheur dans ce film. Parce que c'est la première fois qu'on vous voit nu je crois. Mais c'est aussi un rôle très fort. Oui. Et c'est tout ça qui vous a séduit. C'est le passage aussi de la petite fille à la femme. Je n'avais jamais eu ça qui est fort dans le film. Et les scènes de nu avec Bacri et Villeray qui sont très très bien tournées, vous avez eu une angoisse avant ? Ah oui c'est ce qu'il y a de plus difficile les scènes de nu. Je crois que quand quelqu'un est nu, même moi en tant que spectatrice, quand je vois quelqu'un nu, je me dis toujours que ce n'est plus le personnage, c'est la personne qui est nue. Alors c'est toujours gênant mais on s'est un peu bagarré avec Gérard. Et puis finalement on est tombé tout à fait d'accord et ça s'est bien passé. Je suis déshabillée, toute l'équipe était nue. Ah bon, vous avez mis ça comme condition, tout le monde était dans le même appareil. Vous êtes très pudique sinon ? On peut être actrice et pudique ou finalement on se rend compte que les actrices, même quand elles se déshabillent à l'écran, sont souvent très pudiques, c'est vrai ? Je suis très pudique, oui. Alors vous ne lui avez pas dit non, tout mais pas ça ? Non parce qu'il avait une manière d'écrire et de le faire qui reste très fugitive, très sculpturale et qui est complètement en situation. Donc ça dépasse le nu. Alors il y avait Élie Médéros dans cette émission, c'est elle qui a écrit le disque que vous avez enregistré il y a peu de temps. Vous étiez venue à chanter à Zémy. Oui, elle a écrit une chanson. Et dans cette deuxième partie pour la musique, il y a l'affaire Louis Strio qui a fait un triomphe au Casino de Paris en ouverture avec Alain Chamfort que je recevrai juste après. Et quand je vous ai dit tout mais pas ça, c'est évidemment un enchaînement tout à fait génial. L'affaire Louis Strio, tout mais pas ça. Voilà l'affaire Louis Strio, ce sont les chouchous de Zénith depuis le début finalement. Vous aimez ? J'adore. Tout mais pas ça. Alors je vais vous parler de vos souvenirs de Festival de Cannes, vos souvenirs de Petite-Fille. Il y a dans le dernier numéro de studio là qu'on va voir peut-être sur cette caméra là, voilà. Il y a une très très belle photo de votre mère avec Claude Chabrol, voilà sur cette page. Est-ce que votre mère vous racontait déjà le festival ? Est-ce que vous rêviez d'y venir quand vous étiez quasiment encore en barboteuse ? Ah ben là j'étais pas née à cette époque-là mais le festival, je m'amusais souvent à coller des photos d'acteurs et d'actrices dans un cahier que j'appelais les beautés, Festival de Cannes. Quels étaient vos modèles, vos idoles ? Je pense que votre mère en faisait partie bien entendu. Marilyn ? Oui, Marilyn Brando. Oui. Brando, James Dean. Mais dans l'été en 2012, vous êtes une sorte de Marilyn ? Oui, c'est quelqu'un qui rêve à ça. Vous rêviez sur les photos, vous fantasmiez sur les photos ? Ah oui, longtemps, longtemps. Moi je voyais, j'avais des photos chez moi, puis je voyais la nuit, je renvoyais des photos dans les situations différentes des gens, je suivais comme ça la nuit. Alors dans les nids de chaque soir, je vais essayer de faire des photos avec un nouvel appareil que je vais vous montrer, qui est un appareil dans lequel il n'y a pas de pellicule, et c'est une disquette, alors c'est un enregistrement électronique. Alors je vais faire des photos de vous, j'ai posé, alors vous pouvez me parler de ce que représente la photo pour une actrice pendant ce temps-là. C'est génial, c'est bien, c'est bien surtout quand il n'y a pas de pellicule à l'intérieur. Et vous faites ce que vous voulez, voilà. Voilà, oui. On peut faire des grimaces, là. Là, il suit le coin. Encore. Une dernière. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit de très très bonne qualité, il faut que j'apprête à m'en servir, mais alors je vais donner l'appareil. C'était rapide en tout cas. Vous allez voir, on va les voir tout de suite après la conférence de presse d'Yves Montand. Voilà, quelqu'un va emporter cet appareil, on va enlever la disquette, et vous verrez toutes ces photos dans le magazine photo, donc qui est associé avec nous dans cette opération. Je ne sais pas, ils ont pris beaucoup de risques en jouant le jeu-là avec moi. Yves Montand, donc, qui a donné une conférence de presse cet après-midi, c'est Yves Montand président, bien entendu, ce qui a déjà fait sourire quand on a dit monsieur le président. Et il a parlé de beaucoup de choses, il ne peut pas parler des films, il ne les a pas vus, il ne pourra pas parler pendant le festival parce qu'il a le droit de réserve forcément quand on fait partie d'un jury. Il a donc parlé des tas de choses, il a parlé de politique, de la coupure des films sur les nouvelles chaînes privées par la pub. Je ne sais pas si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Oui ? Non ? Non, non, moi je ne regarde pas la télé. Bien. Je compte la télé. Et finalement, il a quand même parlé aussi du festival, bien entendu. Alors, question fondamentale que la France entière se posait, comment se passe la journée d'un président ? Et finalement, voici la réponse d'Yves Montand. J'ai deux films en bas dans la journée, obligatoirement, aux heures qui m'arrangent le mieux. Je dirais à 8h30 le premier et certainement l'autre à 2h de l'après-midi. Plus, il y a des films qui sont hors compétition, des films de jeunes metteurs en scène auxquels je voudrais aussi participer. On va faire une idée pour voir un petit peu comment sont les choses. Et il y a des sollicitations de toutes sortes, comme vous le savez. Enfin, ce n'est pas le bagne, il ne faut pas charrier quand même, nous n'étagérons rien. Mais c'est une occupation constante et une présence permanente. Et c'est très bien, parce qu'en même temps, ça me permet aussi d'apprécier des films très agréables. Je suis sûr qu'on va passer des moments extrêmement intéressants. Voilà, c'est une occupation comme une autre, mais pendant 13 jours, c'est bien agréable. Voilà, Montand président pendant 13 jours, donc, il voit son premier film actuellement. Un homme amoureux de Diane Curie. Quand j'ai dit qu'il ne voyait pas les films, c'est-à-dire qu'il ne les a pas vus avant, bien entendu. Il va les voir tous, comme il vient de vous l'expliquer. Il ira essayer d'en voir beaucoup. Vous allez en voir beaucoup. C'est la troisième fois que vous nous ferez au festival. Il y a peu d'actrices qui viennent quand elles ne sont pas concernées directement. Ah, mais c'est bien mieux. Et j'entends souvent des actrices qui disent, oh, je ne vais pas au cinéma, je n'en vois pas. Bah, Béatrice Dalle, par exemple, qui fait la couverture de photos, elle me dit, moi, je ne vais pas au cinéma. Ah, mais là, c'est une occasion d'y aller. C'est beaucoup mieux, finalement, d'être comme ça. Vous vous intéressez à tout ce qui bouge, à tout ce qui se fait. Oui. Alors, on va voir les photos dans quelques instants, donc, le temps de les mettre dans le lecteur de disquette qui est dans le quart de régie. On va retrouver d'ici là Alain Chanfort. Alain Chanfort, je vous avais dit qu'il avait fait un énorme succès au Casino de Paris. Il est en tournée actuellement en France, tournée qui va durer jusqu'au 28 mai. Et il est toujours au top 50 avec la chanson qui s'appelle La fièvre dans le sang. Et on va découvrir un nouveau titre d'Alain Chanfort qui n'est pas encore sorti. On en a tellement craqué sur ce titre à toute l'équipe de Zenith qu'on va vous le montrer. On va vous le faire écouter. Il est là avec nous ce soir au Martinez à Cannes, avant même d'avoir la pochette. Et la chanson s'appelle Revenir avec vous. Alain Chanfort. Belle chanson et beau voyage. On va faire un tour bientôt maintenant. Tous les jours, on aura des bateaux comme ça qui nous sont prêtés par Didier Pironi. Alors je crois maintenant qu'on va voir les photos. Attention les dégâts, on va regarder pour les premières photos de vous que j'ai faites ici il y a trois minutes. Bon, le point n'est pas parfait, mais je m'en doutais un petit peu. On va voir une deuxième photo. Ah, c'est mignon là, non ? C'est dimanche, j'ai été engagée comme photographe. Troisième. Ah va. Quatrième. S'il y avait le point, ça serait convenable. Ah, celle-là est bien. Enfin, elle est bien, je ne suis pas gonflé, je suis gonflé de le dire. Laquelle vous préférez ? La deuxième. La deuxième, on peut revoir la deuxième ? On peut essayer de revoir la deuxième peut-être ? Voilà, on va essayer de recaler la deuxième. Alors c'est bien, c'est un appareil sans pellicule. Voilà, on les lit tout de suite. Voilà, la deuxième. Je vous la donne parce qu'on peut les tirer sur papier. On va les afficher ici au Martinez et vous les retrouverez toutes dans le magazine photo le mois prochain. Pauline, vous étiez la star de Zenith pour la première journée. Vous êtes venu à notre invitation. Je vous remercie, je pense que vous allez faire durer le plaisir maintenant et continuer. On va faire un tour de bateau. Voilà. Merci Michel. Alors, nous allons terminer cette émission. Donc je vous disais que demain, à la lune de vos journaux, se côtoierait deux images. Celle de la fête ici à Cannes et celle de la tristesse. Les obsèques de Dalida aujourd'hui à Paris. Obsèques qui ont eu lieu ce matin à la Madeleine. Voici le reportage des obsèques sans aucun commentaire. Merci.